... J'invite notre dernier conférencier, Lionel Richard à nous rejoindre, qui va conclure cette journée et nous redonner les linéaments spirituels du Bauhaus. Je vous demande d'applaudir notre traductrice qui vous avait fait un travail très inspiré de remise en vie des paroles. Merci beaucoup. Je ne connais pas votre nom, mais nous vous remercions collectivement. Alors, Lionel Richard, vous êtes professeur émérite de l'université de Picardie-Jules Verne. Vous avez documenté les pages les plus tragiques de l'histoire culturelle du XXe siècle, à commencer par plusieurs livres de référence sur l'Allemagne et la culture allemande, parmi lesquels La vie quotidienne sur la République de Weimar, ou encore Nazisme et barbarie. et plus particulièrement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'encyclopédie du Bauhaus en 1986 et comprendre le Bauhaus en 2009. Mais vous êtes aussi une voix, une voix poétique dès vos premiers écrits, une voix familière à tous ceux qui ont aimé le panorama de Jacques Duchâteau sur France Culture, une voix incisive, précise, inquiète, passionnément en quête de vérité. Vous avez choisi de nous parler de la pédagogie du Bauhaus aujourd'hui, qui reste à bien des écarts révolutionnaires. Merci. Voilà. Bon, très bien. Ce matin, à l'ouverture de cette journée, un extrait du Mont Carmel d'Amosiklitaï a été lu et si vous avez pu remarquer, il y a deux références majeures qui sont apparues. La première, c'est justement à la généalogie, sa généalogie, son père. L'autre, c'est le pays même de la terre promise. C'est le territoire. Au fond, toute cette journée a montré, je crois, qu'il y a deux éléments essentiels dans l'œuvre d'Amosiklitaï. C'est l'héritage à partir d'une généalogie et, d'autre part, l'insertion dans un territoire, cette terre promise, avec toutes ses contradictions. Et l'architecture est un peu ce qui fait la synthèse de ces deux éléments puisque le père était architecte et que la Palestine de l'époque, il a fallu la changer continuellement, comment ? Par la construction, par l'architecture. Et dès maintenant, je veux dire, cela a été évoqué, mais Mugno Weinraup, le père d'Amosiklitaï, a joué un rôle immense dans la construction de cette Palestine qu'il fallait rendre vivable pour les immigrants qui arrivaient. Ce n'est pas à Hazard, il s'installe à Haïfa, grand centre industriel où la confédération des syndicats joue un rôle considérable. Dans tous les domaines, l'Ista de route, c'est parce qu'il devient l'architecte principal qui a des contrats donnés par l'Ista de route qu'il va devenir quelqu'un comme architecte qui va réaliser absolument dans tous les domaines. Voilà qui a été montré, la diversité justement des constructions réalisées par Mugno Weinraub. Maintenant, il faut que je revienne sur justement la carrière de Mugno Weinraub parce que quand on parle du Bauhaus, on parle de n'importe quoi. On parle d'un thème publicitaire. En 2015, devant le Parlement allemand, il a été question de la célébration de la fondation du Bauhaus il y a 100 ans pour obtenir des crédits. Et qu'est-ce qui a été dit lors justement de la justification à cette célébration au Parlement allemand ? Il a été dit c'est le thème, c'est le produit culturel le plus porteur pour l'Allemagne. Ce qui veut dire que le mot Bauhaus ouvre des perspectives internationales. Et on a créé en Allemagne un parcours, un parcours initiatique au Bauhaus allant dans tous les endroits où le Bauhaus avait existé. Pour montrer quoi ? Pour montrer les formes essentiellement créées à partir du Bauhaus. C'est-à-dire pour donner dans un intérêt esthétique et non pas montrer ce qu'un architecte qui a été à l'origine de la création de l'Institut de l'Environnement qui s'appelle Claude Schneid appelait justement les questions embarrassantes devant le Bauhaus. Qu'est-ce que c'est que ces questions embarrassantes ? Bien sûr, le Bauhaus, son intérêt, c'est qu'il s'inscrit très exactement dans la durée de la République de Weimar. son origine, son père, c'est un architecte, mais un architecte qui a été formé avant 1914 comme un ingénieur de la construction. Il est le père, l'un des pères en tout cas, des maisons standardisées avant 1914 et subitement en raison de la guerre, en raison des transformations qui s'opèrent en Allemagne, il change de cap et s'aperçoit que l'ingénieur de la construction, ça ne veut pas représenter grand-chose quand la société change. Il y a tout un groupe d'architectes qui veut réhumaniser l'architecture, donner à la formation d'architecte une véritable universalité, quitter le domaine du spécialiste scientifique que devenait l'architecte pour devenir quelqu'un qui connaît toutes les disciplines de l'architecture. Donc, il va créer cette école, il est l'inventeur du mot. Bauhaus, le bon Bauhaus n'existe pas avant lui, il s'appelle Walter Gropius, cet architecte, donc, et il crée le mot Bauhaus que vous trouvez maintenant pour certains magasins de construction répandus partout. J'ai eu la surprise de voir même qu'à Mexico, il y a un grand magasin qui est un magasin de matériaux qui s'appelle Bauhaus. Ça veut dire tout simplement la maison de la construction. Pourquoi prend-il ce mot ? Il le prend en référence à ce qui, à l'époque de la construction des cathédrales, s'appelait la Bauhut, la cabane où les constructeurs de cathédrales allaient ranger leurs affaires. Mais c'était en même temps un bâtiment symbolique. Donc, si vous voulez, la référence de Gropius, c'est la référence à une construction qui devient spiritualité parce qu'elle correspond aux besoins d'un peuple. Quand il crée le Bauhaus à Weimar, il réunit deux écoles, l'école des arts appliqués et l'école des beaux-arts. Et il va fonctionner comme ça à Weimar pendant quelque temps jusqu'au moment où plus rien ne va fonctionner du tout parce que, évidemment, les artistes patentés, l'art ne peut pas s'entendre avec, justement, la construction, l'idée de former des connaisseurs de tout ce qui est nécessaire pour construire des bâtiments nouveaux. Donc, si vous voulez, le Bauhaus, à son origine, c'est la révolution. C'est la révolution avortée en Allemagne. Dites-vous que quand il s'ouvre à Weimar, la constitution de Weimar n'existe pas encore. Il s'ouvre en avril 1919 et la constitution de la République de Weimar va être votée par les députés à deux pas au théâtre de Weimar en août 1919. Quand on parle du Bauhaus, de quel Bauhaus on parle ? Est-ce qu'on parle de celui-là, de celui de Gropius ? Parce que Gropius, pendant toute une phase, avec les contradictions qui vont naître et les difficultés, il va essayer de faire fonctionner ce Bauhaus jusqu'en 1925. Alors, quand on parle du Bauhaus, on parle d'un établissement qui n'est pas une école d'art, qui n'est pas une école d'architecture, qui a connu trois directeurs, qui a connu cinq phases de fonctionnement et qui a été fermée par trois fois pour des raisons politiques. Donc, le Bauhaus de Gropius, il est fermé à Weimar en 1925. On n'est pas assez, il a été question de l'artisanat. Qu'est-ce que ça veut dire, l'artisanat ? Est-ce que c'est la production artisanale ? L'idée de Gropius, c'est de dépasser la production artisanale à travers, justement, le fonctionnalisme. Qu'est-ce que c'est le fonctionnalisme ? C'est produire des objets dont les formes sont parfaitement adaptées à leurs fonctions. Pour que ces formes soient adaptées à leurs fonctions, il faut dépasser l'artisanat parce qu'il n'y a pas de possibilité de produire des objets en quantité. Donc, il faut, pour industrialiser cette production d'objets, passer par des machines. C'est le premier conflit dans lequel se trouve Gropius. Comment produire ? Comment produire des objets ? Parce que c'est une école destinée à produire des objets usuels. L'architecture doit venir au bout, au bout tout au bout, c'est le couronnement. Une fois que tout aura été par la pédagogie assimilé par les élèves, ils pourront prétendre à l'architecture. Il n'y a pas d'enseignement d'architecture au Bauhaus jusqu'en 1927. Il part en 1925. Le Bauhaus est fermé. On lui propose d'ouvrir ce Bauhaus dans une ville industrielle, 80 km de Berlin, d'Esao. il propose lui quelque chose de beaucoup plus précis, c'est que l'école soit construite par lui-même et qu'en même temps il développe éventuellement un programme de construction. Le maire de Dessao, qui est un libéral, accepte. En 1925, il déménage parce que tout simplement la municipalité de Weimar est devenue réactionnaire et elle exige que ces trublions de l'école, qui sont des originaux, qui se promènent dans la ville de façon pittoresque avec des vêtements hérités de la guerre de 1914-1918 et évidemment ça fait scandale tout ça. Il faut fermer le Bauhaus. Donc, il accepte cette proposition du maire et en même temps le programme à Dessao n'est pas complètement terminé, les constructions ne sont pas terminées et ils vont fonctionner dans des locaux qui ne sont pas véritablement caractéristiques pour véritablement occuper des bâtiments que Gropius a construits en 1926, en décembre 1926. Voilà. Ce bâtiment, justement, est assez caractéristique de la nouvelle architecture que veut Gropius avec des matériaux nouveaux l'acier, le verre, le béton. On appelle ces bâtiments pour se moquer d'eux l'aquarium parce que c'est transparent. Et tous les ateliers modernes vont exister dans ce cet établissement de Dessao, c'est-à-dire l'initiation à tous les matériaux nouveaux et la possibilité, il y a une imprimerie, l'affiche se développe et jusque-là, il n'y a pas d'architecture. Gropius est architecte, il y a un cabinet d'architectes qui le fait fonctionner tout seul, mais il n'a jamais enseigné l'architecture. Alors, quand on parle du Bauhaus comme école d'architecture, on est vraiment dans la fantaisie la plus complète. Il y a un style international qui existe en architecture dont beaucoup d'architectes vont profiter, dont Gropius, bien sûr, mais qui se développe. Le terme même de style international, il est redevable à André Lursa, qui est un architecte français qui a lancé cette idée et qui a organisé une exposition à Nancy en 1931 en parlant de style international. C'est ce style moderne, effectivement, utilisant l'acier, le béton, le verre, avec les gratte-ciels, etc. Ce qui va se répéter à Dessao, c'est évidemment que la municipalité va en avoir assez à un certain moment parce qu'elle est devenue réactionnaire également avec une majorité de nazis et elle va vouloir fermer l'établissement. Et à ce moment-là, Gropius en a tellement assez de la paperasserie, de la lutte, etc., qu'il a dû mener, il décide de partir. Mais avant de partir, il va tout de même donner, il se rend compte que l'architecture devient quand même nécessaire dans la pédagogie et il appelle un architecte suisse qui a appartenu au mouvement coopératif à l'époque, qui est un architecte engagé socialement, qui s'appelle Hannes Meyer, en 1927, il lui propose d'enseigner l'architecture. Et Hannes Meyer arrive au Bauhaus Dessao en avril 1927, il ouvre un cours d'architecture. Pour la première fois, l'architecture est en sédié. Ensuite, il va proposer à Hannes Meyer, parce qu'il ne trouve personne d'autre, il s'adresse notamment à Miss Van Der Ro bien avant pour prendre la direction du Bauhaus, mais Miss Van Der Ro a son cabine d'architecture, il refuse, donc il propose à Hannes Meyer de devenir directeur du Bauhaus. Et donc, on a la deuxième phase capitale du Bauhaus où, à ce moment, là, l'architecture est enseignée parce que la pédagogie est tout à fait différente. Hannes Meyer, il embauche des scientifiques, il fait enseigner la résistance des matériaux, il ouvre complètement le Bauhaus au monde moderne, il crée un cours de gymnastique, il n'y avait pas de gymnastique au Bauhaus, il organise des conférences de toutes sortes, dont le cinéma, parce que Béla Balache, par exemple, l'historien du cinéma, va venir faire des conférences. Il organise l'atelier de photographie, Peter Hans, grand photographe, devient spécialiste de la photographie, un atelier de photographie. il embauche un autodidacte devenu très important parce qu'il a collaboré aux revues qui s'appelle Ludwig Hilbersheimer et qui est le père de l'urbanisme. Urbanisme, urbaniste, en français, ça ne veut rien dire, c'est la ville, c'est la construction adaptée à la ville, c'est la ville adaptée aux constructions nouvelles. Mais en allemand, c'est bien plus précis, c'est Stadtplaner, programmeur de la ville. Donc, c'est capital. Les programmes, il y a un prospectus qui existe, venez au Bauhaus et tout cela est énuméré avec la pédagogie. Alors, c'est extrêmement précis les cours du programme développé par Annes Meyer. Vous avez deux ans, vous avez un semestre, un semestre qui est constitué en un cours préliminaire. C'est là où l'artisanat, d'un bout à l'autre du Bauhaus, va jouer un rôle parce que qu'est-ce que c'est que l'artisanat ? Ce sont des artisans qui expliquent aux élèves comment utiliser les matériaux. Et donc, c'est une familiarité avec le matériau. Et ensuite, les élèves peuvent choisir un atelier, savoir où ils vont se diriger, vers l'atelier de papier, vers l'atelier du bois, vers l'atelier de métal, etc. selon leurs dispositions. C'est donc absolument une acquisition fondamentale. Annes Meyer n'est pas revenu là-dessus. Mais ensuite, il crée justement deux ans dans les ateliers, le travail d'atelier en rapport avec la construction. Et deux années terminales pour la construction. Et c'est quelque chose de formidable qui n'existe pas dans les écoles d'architecture encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les élèves participent au chantier directement. Il y a donc un travail collectif qui est fait. Mais voilà, Annes Meyer, il a, c'est vous dire quand même, à travers le nombre d'élèves qu'il a, quand il arrive en avril 1927, eh bien, l'architecture ne représente rien. Il a dix élèves en architecture, au département d'architecture, dix élèves. Alors, on ne peut pas dire que le Bauhaus ait été une école d'architecture. Il en a une vingtaine quand il s'en va. Pourquoi il va s'en aller ? Parce qu'il y a une cabale contre lui, dans la mesure qu'on le fait, lui, il se prétend marxiste, mais on le fait passer pour communiste et pour agitateur communiste à l'intérieur du Bauhaus. Et comme la municipalité est réactionnaire et comme les artistes se trouvent lésés parce qu'ils se disent qu'il y a une mauvaise atmosphère qui règne au Bauhaus, Kandinsky va être l'un des animateurs du renvoi de Hannes Meyer. Et Hannes Meyer, on lui dit qu'il faut partir maintenant parce que le Bauhaus est en train de se désagréger. Il refuse parce qu'il n'y a pas de raison, il n'est pas coupable. Et il reçoit la lettre en août 1930, vous êtes limogé. Qui prend la relève ? Troisième période du Bauhaus parmi les directeurs, c'est Mies van der Rohe. Et Mies van der Rohe, c'est un architecte qui vient justement du côté des ingénieurs de la construction. Il va transformer l'école. D'abord, il va renvoyer tous les élèves qui sont politiquement indésirables et qui ont mauvais esprit. Et il va faire signer une lettre à tous les élèves au moment où ils entrent au Bauhaus pour s'engager à n'avoir aucune activité politique. Mais regardons la pédagogie maintenant. Mies van der Rohe, il va faire une pédagogie de spécialiste. Construire pour construire. Et tout le programme est là. Et il réduit la durée de l'enseignement. La durée moyenne du cursus des élèves sous Anne Esmeyer est de huit semestres. Comme Mies van der Rohe est fidèle au nouvel esprit public en Allemagne, eh bien, il a besoin d'économie en tout. Il va supprimer des postes et il va réduire le cursus à six semestres. Il va essayer de tenir le coup jusqu'au moment où la municipalité va faire la même chose. Il va lui dire mais non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, le bâtiment du Barra House est très mal construit, la terrasse prend l'eau. Il faut le fermer, c'est très, très dangereux. Et Mies van der Rohe avec des indemnités va partir. Elle va ouvrir une dernière école qui n'a que le nom à Berlin, d'où ce fameux parcours Weimar au Berlin où Berlin, ça n'a plus aucun sens du tout parce qu'il n'y a plus d'atelier, les professeurs ne sont plus là, qui étaient, ils sont presque tous partis. Voilà. Schématiquement, c'est ça. Donc, quand on se réfère au Barra House, il faut savoir à quoi on se réfère. Et j'en viens maintenant à la carrière de Mugno Weinraup. Il est originaire d'une ville de la Silesie, d'une bourgade de la Silesie polonaise. il a 18 ans, il n'a pas de diplôme parce que la nouveauté du Barra House, il faut bien le dire, c'est qu'on y entre sans diplôme, on présente un dossier. Et ce détail est connu d'un certain nombre, jusque dans les pays de l'Est, d'un certain nombre d'élèves qui ont voulu, justement, aller étudier l'architecture ou la construction, tous les métiers de la construction. Tous les métiers de la construction. Et Mugno Weinraup a certainement connaissance de cette manière-là par le mouvement social qu'il est politique ou qu'il milite dans le... Et il arrive au Barra House, il est reçu par Hannes Meyer, avril 1927. Mais Hannes Meyer trouve quand même ses connaissances, il n'a pas un dossier consistant. Donc, il lui dit « Travaillez dans un atelier et vous revenez nous voir après. » Mugno Weinraup va étudier pendant six mois dans un atelier d'ébénisterie à Berlin. Un an après, il revient. La commission, les deux enseignants qu'il reçoive, acceptent qu'il entre maintenant au Barra House. il devient élève du Barra House. Donc, il va faire là, et c'est capital, deux semestres avec Hannes Meyer, sous la direction de Hannes Meyer. Maintenant, le Barra House, c'est une communauté de travail, mais c'est une communauté sociale où l'on discute de tout. Et évidemment, il y a une activité politique intense sous la République de Weimar. La plupart des élèves sont politisés. Donc, il y a effectivement une cellule communiste qui existe, qui a même un petit journal. Et à un certain moment, si vous voulez, il y a des manifestations. Et Mugno Weinraup est pris dans ces manifestations et il est renvoyé du Barra House. Mais comme ce n'était certainement pas un mauvais élément, Mise Van der Rohe lui propose d'aller six mois, un semestre, préparer l'exposition qui doit avoir lieu du Barra House, comment habiter, sur l'habitation, à Berlin. Et il va travailler là, dans l'atelier de Mise Van der Rohe, pendant six mois. Ensuite, il va revenir au Barra House. Il va encore faire un semestre, mais seulement, qu'est-ce qui va se passer ? 1932, c'est une année très agitée. Et les élèves sont de plus en plus politisés et ils protestent, notamment, il y a des réunions à la cantine, ils protestent notamment contre l'autorité de Mise Van der Rohe et ils refusent de participer. Enfin, c'est un mouvement. Tous ne refusent pas. Mais tout un groupe à la cantine notamment organise une manifestation pour ne pas participer à l'exposition des travaux d'élèves de fin d'année. Et Mise Van der Rohe en profite évidemment, là encore, pour faire son tri. Et en mars 1932, Weinraup, cette fois, eh bien, il fait partie de la charrette. Et il va aller donc étudier, en octobre 1932, le Bauhaus, d'ailleurs, va être fermé, je vous l'ai dit. Puis alors, il va aller étudier ou à l'Institut des Arts appliqués de Francfort. Il va retrouver, d'ailleurs, quelques amis d'anciens élèves du Bauhaus. Jusqu'au moment aux manifestations contre les nazis où il distribue avec un copain des tracts et il est mis en prison. Libéré quelques mois après, il va passer en Suisse et il va arriver où ? à Haïfa, en 1934. Et ce n'est pas, je l'ai dit au début, hasard. C'est-à-dire, sa chance est de s'établir dans une cité industrielle qui a besoin, justement, de construction, avec un syndicat très fort et il fait cette carrière d'architecte. Maintenant, qu'est-ce qu'il a tiré de son enseignement au Bauhaus ? Je crois que c'est fondamental parce qu'Hannes Mayer, lorsqu'il a pris le département, lorsqu'il a pris la direction du Bauhaus, il a fait un manifeste qui s'appelle Construire. Bauhaus. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il leur donne la définition de la construction. Construire, c'est la mise en forme de tous les processus de vie. Construire, c'est organiser, c'est organiser socialement, techniquement, économiquement, psychiquement, les processus de vie. Ce qui veut dire que pour lui, toute construction est soumise à des conditions qui ne sont pas uniquement techniques. Il faut tenir compte des circonstances, des lieux, de la topographie, des conditions de luminosité, d'hygiène, etc., qui sont à assurer à la construction en question. Et je crois que c'est un principe fondamental que Mugno-Weinraup va assimiler. et ce qui veut dire qu'on est là pour satisfaire des besoins populaires. Quand on parle, par exemple, de tous les objets qui ont été créés effectivement dans les divers ateliers du Bauhaus par des personnalités très fortes, comme Marcel Breuer, par exemple, pour les meubles, etc., quand on parle de ça, on pense à des formes uniquement. mais il s'agit de penser que ce sont des modèles qui ont été créés pour l'industrie. Aujourd'hui, on trouve ces fauteuils à un prix fou alors qu'ils étaient au départ pensés comme modèles à bas prix pour satisfaire les besoins populaires à travers la production de machines de l'industrie moderne. Au fur et à mesure, évidemment, que les machines se modernisent, il est possible de parvenir à des produits moins chers qu'on peut distribuer dans la population et qui correspondent à quelque chose de fonctionnel. Et je pense que tout ça, Mugno, Wain Raup l'a parfaitement assimilé. C'est pourquoi, justement, il va penser toutes les constructions qu'il va faire en fonction de la situation où il est. il va construire pour les kiboussims, il va construire pour les écoles, il va construire pour les hôpitaux, il va construire pour les bibliothèques, pour les clubs, etc. Il y a tout un aspect social, un idéal social de communauté humaine qui est récupéré par Mugno, Wain Raup et d'autres architectes à travers l'héritage du Bauhaus. Et ce n'est pas un hasard si Mugno, Wain Raup en 1939 organise une série de conférences pour les ouvriers à Haïfa sur le Bauhaus. C'est tout à fait exceptionnel. Le Bauhaus est à peu près connu, mais puisqu'on parle des archives, on a parlé aujourd'hui beaucoup des archives, eh bien, on a parlé de la mémoire. Mais la transmission de la mémoire, il faut la faire, sinon il n'y a pas de mémorisation. Et le Bauhaus, s'il a été connu au-delà de 1945, c'est tout simplement parce que Gropius a décidé de livrer ses archives d'abord dans une ville allemande à Darmstadt et puis ensuite ça a été à Berlin. Donc il y a eu les Bauhaus archives. Mais le problème de la mémorisation, c'est que les autres n'étaient pas concernés. Hannes Meyer et Miss Vandero. Il y a maintenant des archives Miss Vandero qui ont été déposées, qui existent en Allemagne. Mais à l'époque, Hannes Meyer a complètement disparu de la circulation. Il était complètement effacé. le directeur du Bauhaus archives se refusait de parler d'Hannes Meyer. Alors évidemment, ça a à voir avec le tout côté un peu fumeux qu'avait peut-être Hannes Meyer politiquement, mais voilà l'utilité des archives, mais des archives qu'il faut manier avec prudence et en les surveillant. Et effectivement, il y a eu un retour du Bauhaus en Europe, mais par le biais des États-Unis. Donc, quand Muno Weinraub fait une série de conférences en 1939 aux mouvements ouvriers ou aux ouvriers sur le Bauhaus, c'est absolument révolutionnaire. Il est revenu par l'intermédiaire des États-Unis dans les années 50, 60, parce que la plupart des anciens enseignants avaient émigré. On a deux images qui sont tout à fait fausses à propos du Bauhaus et schématiques en tout cas. La première, c'est qu'on rattache le Bauhaus à des personnalités qui ont enseignées, Clay, Kandinsky, qui avait été appelé par Gompius, et de l'autre côté, par des architectes qui auraient créé vraiment l'architecture nouvelle au Bauhaus. Ces gens, ils ont construit quoi aux États-Unis ? Des gratte-ciels. Gropius et Mies van der Rohe ont construit des gratte-ciels sans tenir compte justement des principes même du Bauhaus qui était l'adaptation aux circonstances, etc. Gropius s'est rendu compte de l'erreur et en 58, bon alors il s'était fâché avec Hannes Mayer, évidemment, il avait fait une carrière, c'est très compliqué de parler de tout ça parce que les rôles personnels sont très importants. Ensuite, Gropius a prétendu qu'Hannes Mayer ne lui avait jamais parlé de ses opinions politiques et que s'il l'avait su il n'aurait pas embauché. Bon alors ils se sont fâchés au moment il faisait une autre carrière Gropius il ne voulait pas se couper l'herbe sous le pied il était en train de faire une carrière internationale aux Etats-Unis alors il s'est rendu compte en 58 de tous ces problèmes et je voudrais finir en vous lisant justement ce qu'il dit à propos de l'industrialisation il rappelle justement que l'un des événements les plus importants dans le développement de l'architecture c'est la mécanisation et aux Etats-Unis bon il est il devient professeur il enseigne le pédagogue qu'il est se rend compte que il est conduit à des réflexions philosophiques qui sont amères la spécialisation outrancière a amorti notre faculté d'unifier notre existence complexe la vie par conséquent s'est appauvrie de façon incommensurable la spiritualité est étouffée par le rationalisme envahissant de l'homme organisation l'humanité court le danger de perdre son entité notre société a un besoin urgent d'une influence stabilisatrice pour modérer le rythme furieux de la science et de l'industrie il est prudent Gropius il aurait pu ajouter le rythme furieux de la spéculation foncière de la circulation de l'argent il ne le fait pas et on a là en tout cas un constat qui porte sur l'évolution de l'architecture et il devient de plus en plus difficile effectivement avec la machinisation croissante aujourd'hui avec tout l'immatériel on a beaucoup parlé de la numérisation etc d'abord le cinéma est concerné le cinéma est concerné puisque Ehrenburg l'écrivain soviétique Elia Ehrenburg parlait en 1932 il a fait un livre pamphlet qui s'appelait les usines à fabriquer des rêves en dénonçant le pouvoir de Hollywood aujourd'hui c'est absolument extraordinaire à travers toutes les machines qui peuvent exister toute la machinerie alors Gropius nous suggère au moins une chose c'est que cette mécanisation n'est peut-être pas autre chose qu'une adaptation à l'évolution des machines elles-mêmes mais que l'homme lui-même est en perdition et il devient de plus en plus difficile de construire sa propre vie en tant qu'individu à travers justement toute cette machination machination ce machinisme cette circulation cette invention de nouvelles machines dont il pensait que cela sauverait l'humanité lorsqu'il a ouvert le Bauhaus merci d'avoir si brillamment rappelé les fondamentaux du Bauhaus merci Lionel Richard pour cette conférence toujours aussi inspirée mon cher Amos est-ce que nous avons été Bauhaus est-ce que nous avons été construction de la vie pour cette première journée je crois que dans cette phase tout est clair je vous remercie d'être ici et on donne rendez-vous demain alors je crois que c'est à 9h30 et après on monte le film Anna Arabia et après on a des discours de Pierre-Marc de Biazy de Ouzi Eliada ma chère fille Keren Mok qui est brillante et après ça c'est objectif et après il y a Ashish qui va nous parler de cinéma Wale Richard Pena et on finit avec Jean-Michel Frodon et Naoum Clément alors je vous invite à nous rejoindre demain merci d'être là et merci le Collège de France d'acquérir et merci Lionel Richard moi j'étais très intéressé par ton discours et je t'invite parce que comme j'étais élu artiste associé du théâtre de la ville on va faire calmement une conférence sur le bar house le cinéma et le théâtre alors tu as un rain check et merci beaucoup Dan Eitan de déplacer de venir ici Dan il n'est pas seulement architecte mais intellectuel de cinéma et ça me plézir d'écouter et merci Michael et merci mon ami Ofra et merci à tout le monde et à demain merci merci Applaudissements